Une coulée humaine à flanc de vallée. Des images filmées le 20 novembre dernier par les caméras de surveillance de la Guardia Civil Espagnole. Près d'un millier d'immigrants clandestins tentaient de prendre d'assaut la frontière qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Ménilla. Repoussés par les forces de sécurité, ils se cachent côté marocain, dans les hauteurs du Mont Gourougou, qui surplombe Mélia. Nous partons à leur rencontre sans autorisation. Il nous faut être discrets pour ne pas attirer l'attention de la police marocaine qui sillonne la zone. Ils sont partout, les policiers ainsi vus. Ils sont partout où nous atteignons. Venus du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Niger, certains sont ici depuis des années. Beaucoup ont été blessés lors de leurs nombreuses tentatives pour passer la frontière. Ils survivent grâce à la charité des habitants des villages alentours, mais ils sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Lors de nous arrêter, lors d'être tentative, d'entrer, on nous frappe, on vit dans une misère. Dans une misère, ce n'est pas facile pour un être humain de vivre comme on vit. Mais on est obligé de le faire parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Parce qu'on a laissé tant de personnes dans la misère pour venir chercher le bien. Donc il faut qu'on s'efforce. On remet tout aux mains des ténèbres. Il faut risquer, franchement. Moi, si je ne rentre pas ici, franchement, franchement, le chelot blanché ici, franchement. Je préfère le chelot blanché ici, oui. Je suis obligé de rentrer en Europe, franchement. L'Europe, c'est ça, c'est la seule chose qui peut changer ma vie actuellement. L'Europe, oui. Le groupe s'éclipse rapidement. Après ces interviews, nous devons repartir sans avoir pu monter jusqu'au campement des clandestins, en haut de la colline. La police marocaine est sur le qui-vive et c'est de plus en plus resté pour eux. Quelques minutes plus tard, nous croisons une patrouille que nous voyons courser, puis arrêter brutalement plusieurs clandestins. Impossible d'intervenir ou de filmer sans risquer de voir confisquer notre matériel, hormis quelques images volées avec un téléphone portable. Minuscule territoire de 12 km², mais lia avec l'enclave voisine de Ceuta et le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union Européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissables. Le 17 septembre dernier, des centaines de clandestins étaient venus à bout lors de cet assaut spectaculaire. Beaucoup avaient été arrêtés et renvoyés au Maroc par la guardia civile. Une centaine était arrivée jusqu'au centre de rétention temporaire des migrants de Mélia, le CETI. Prévu pour quelques 500 personnes, il en accueille près du double. Tout migrant qui parvient à Mélia doit en théorie y être envoyé par la guardia civile. Ses coups et plusieurs de ses compagnons d'infortune sont arrivés ici le 5 novembre. Il y a un de nos amis, tu sais la barrière là, c'est cette hauteur. Le gars il a monté un peu, il n'a pas fini la barrière, il est tombé. C'est là-bas qu'il est décédé. Parmi nous, on est venu plus de 320 personnes sur la barrière. Ceux qui sont rentrés ici, c'est 120 qui sont rentrés ici. Et les guardia civile ont fait sortir plus de 34 personnes. J'ai fait deux ans, j'ai vu ce que c'est que la souffrance. J'ai mangé presque du n'importe quoi. J'ai fouillé les couvertes pour trouver de quoi manger. Donc aujourd'hui quand je suis en train de parler, j'ai mal. Je pense à mes frères qui sont de l'autre côté. Dieu m'a béni, merci Seigneur, si je suis là. Je suis bien traité. Et vraiment, je promets à ma famille, à mes amis, de me battre pour eux. Je vais tout donner, quel qu'en soit le bouleur qui fera un tel de ce côté. Pour assurer mon avenir et celle de mes enfants, je le ferai. Moi je viens de m'allier à Zonkoula. Voilà, on va mettre une petite pause. J'ai mal quand je vois cette vidéo. J'ai vraiment, vraiment mal. Salut au peuple africain. Ici, j'attire l'attention de tout le peuple marocain. J'attire l'attention du roi du maroc. Mouamès. La vidéo est très chouquante. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce n'est pas fini. Je vais encore vous en montrer une autre vidéo. Regardons ça. Peu pas africain. Je vais vous en montrer une autre vidéo. Comme ça, vous allez un peu essayer de découvrir les images. Vous pensez qu'il y a du racisme ici ou pas là ? Il n'y a pas de racisme. S'il y a de racisme, aucun africain n'existe ici. Salut, c'est Éric. Comment ça va ? Ça va, Julien. J'espère que c'est juste là. C'est de l'autre côté de la mer. Oui, c'est juste de l'autre côté. Parce que 14 à 15 kilomètres d'ici. Et du coup, il y a des milliers de migrants qui sont là, qui attendent de traverser pour arriver d'autre côté. Ils vivent dans différents endroits, dans des forêts, dans d'autres dômes dans la rue, et d'autres vivent dans des appartements. Et il y a toujours des tensions entre marocains et migrants. Ça tourne du rond, des fois. Ça tourne du rond, là. Cédric veut d'abord de montrer la frontière toute proche avec l'Europe. Car Tangier est à quelques kilomètres de Ceuta, petite ville espagnole enclavée sur la côte marocaine. Ici, vous pouvez voir l'Espagne. Vous pouvez voir Ceuta et l'Espagne. Vous pouvez voir les criages, la barrière, les deux barrières de 7 mètres dehors, un criage, là. C'est la barrière que les migrants essaient de passer, c'est ça ? Oui. C'est eux, tu me disais qu'ils vivent dans la forêt ? Oui, comme vous voyez là. Dès qu'un véhicule passe, ils lancent la main. Cédric va présenter notre équipe auprès des migrants. Beaucoup ont peur d'être repérés par la police, mais certains acceptent de nous parler, insistent même, pour témoigner à visage découvert. Là, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Non, c'est le moins 6 heures. Non, 6 heures que vous êtes là ? 6 heures. Vous avez récolté quoi pour l'instant ? Juste le désir des tomates. Ce jeune guinéen, Mamadou, propose de nous accompagner à son campement. Mamadou ? Oui. Les guido ? Les guido ? Alors, on ne va pas faire la cuisine d'abord, après, parce que les guido sont orientés, on ne peut pas les placer ensemble, parce que si la police vient, ils vont... Certains guido ? Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est là qu'il y a plusieurs petits endroits. Au campement, nous découvrons que beaucoup de migrants sont blessés. Oui, c'est lui qui est blessé. Très mal. Oui, c'est arrivé comment ? J'ai monté à la balière. J'ai monté à la balière. J'ai rentré. C'est la balière qui a un rôle assez sain. Je m'apprécie. Quand tu avais réussi à passer la première barrière, la cour de la civile t'a ramené côté marocain. Les marocains t'ont frappé. Je l'ai placé avec le plaisir encore. La dernière tentative, c'était dimanche, c'est ça ? Non, la dernière tentative, c'était le mercredire. Hier ? Hier, il y a même des amis qui sont partis. Hier, ils sont partis et ils sont à la réunion. Donc tous les jours, là ? Oui, il y en a, et ça ne finit pas. Mamadou nous emmène voir sa tante, à quelques mètres de là. Cette personne s'y entasse chaque soir, dans le froid et l'humidité. Venez, venez, venez. Est-ce que la police est déjà venue ici ? La police est venue ici avant, même avant qu'elle était là. Ils ont fait quoi ? Ils ont brûlé ? Ils ont d'abord détruit, démoli et puis brûlé. Non, il ne veut pas nous voir ici. Et nous aussi, nous décidons de vivre ici. Ouf, on va mettre une pause. Oh là 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 là. C'est vraiment, c'est la catastrophe. J'ai mal. Franchement, j'ai mal. Ce n'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là là. Déjà, cette vidéo que vous venez de voir, j'attire l'attention du peuple marocain. Déjà en passant, je félicite le RHDP, le PR Alassandra Mawattara, pour cette belle canne qu'il nous offre en tant qu'Africains. Autour de cette canne, on voit la Côte du Roi, pays hospitalier, pays terre d'accueil, qui a pu accueillir plus de presque 20 pays d'Afrique a venu, comment dirais-je, participer à cette canne. Aujourd'hui, cette vidéo que vous voyez, j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais tellement choqué. Choqué dans le point où je vois des Africains noirs qui dorment en forêt au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a donné une victoire à la Côte d'Ivoire. C'est une fierté. On a jubilé, on a rigolé, on était tous contents de revoir cette belle famille revenir sur le terrain de jeu grâce au Maroc. Tellement on est unis. Mais par contre, quand je regarde cette vidéo, je vois des noirs qui vivent en forêt au Maroc. J'hallucine. En fait, pour moi, c'est comme deux mondes. J'arrive pas à comprendre. J'attire l'attention du peuple marocain. Vous voyez comment nous, les noirs, nous sommes hospitaliers. On vous est accueillis chez nous en Afrique. On vous a tous donné des maisons, de la nauture. Vous êtes libres de marcher à quelle heure vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous dormez dans des appartements climatisés. Mais par contre, chez vous, c'est pas comme ça. Regardez où les noirs dorment. Dans la forêt. Et en plus de ça, vos policiers les maltraitent. Si je m'en demandais à Francine Gano, il a vécu dans cette forêt qu'on appelle la forêt de Gorobo. Je sais de quoi je parle. Ce champion que vous avez qui est en Côte d'Ivoire. J'attire plus l'attention du peuple, des dirigeants africains, de regarder, de regarder, essayer de regarder la politique dont il mène. Ce peuple aujourd'hui, le peuple noir qui souffre du côté du Maghreb. Aujourd'hui, la canne a réuni. On est content. On rigole. Mais on ne pense pas à ces enfants qui dorment dans ce pays, dans des forêts. Donc, j'ai voulu faire juste cette vidéo pour attirer l'attention de nos autorités. Aujourd'hui, une belle canne en Côte d'Ivoire. Tout le monde jubile, tout le monde fête. Mais on oublie ce côté des noirs qui dorment en forêt au Maroc. Bon, je profite de ces cannes pour tirer une pensée pour mes frères citoyens qui dorment dans cette forêt au Maroc. Parce qu'avec le temps, les choses ont changé. Nous sommes tous africains. Et cette canne nous a prouvé qu'on est une famille, qu'on est un pays réuni. Tirons l'exemple de ces cannes, faisons en sorte que le monde puisse changer. Essayons de basculer le monde. Que de voir ces Guénéens, deux Maliens, sept Camerounais, sept Ivoiriens dans la forêt, franchement, j'attire l'attention du roi du Maroc, Mohamed VI, sa majesté, d'essayer un peu de voir le cas des migrants qui dorment en forêt. Cette ville a déjà commencé à faire des choses, mais qui regarde encore plus que cette canne qui est organisée par le président à la fin de Raman Ouattara, l'utilise des leçons. Que nous sommes un peu peu fiers et uniques et qu'ensemble, on est une même famille. Donc, c'était un peu ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501 La paix, on va gagner la paix 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 Romaric, Dylan Marcelin, Yassé Eninosa Qui vient de son coulo Vous l'avez tué On doit se dire Un jugement dernier Qui nous attend Zambé 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 On nous a gagné, on a geminé Ceux qui a oublié, c'est la gauche du coin Découragement est pari pari Et le plan s'en est fait Bonne année finie, pénalité a yahoundé Merci à mes bagages, salut à l'école Et l'argent est fait, on ira C'est parti. 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 C'est parti.